Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Nous ne sommes pas d'anti-gouvernement d'un dégagé. Garde de l'écor et autre agent du protocole, mettez-vous à l'écart s'il vous plaît. Garde de l'écor, madame, fichez du protocole. Garde de l'écor, madame, fichez du protocole, mettez-vous à l'écart s'il vous plaît. du balcon, je vous l'emande, je vous laissez-moi la travailler. Garde de l'écart s'il vous plaît, madame, fichez du protocole, madame, fichez de l'écart s'il vous plaît. Garde de l'écart s'il vous plaît, madame la première ministre, permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter de l'agréable élevoire. C'est lui de vous souhaiter, au nom de l'Assemblée nationale, la bienvenue à cette émission. Nous formulons le même souhait à mesdames et messieurs, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, les ministres délégués et les vice-ministres. Honorables députés et chers collègues, le projet d'anti-jour de la présente séance comprend un seul point, à savoir l'examen et l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'adoption de ce projet d'objection. Qui sont pour ? Qui sont pour, ses collègues ? Levez la main, qui sont pour ? Merci. Qui sont contre ? Personnes qui s'abstiennent ? Trois personnes, merci. Donc, au fil du résultat des votes, l'eau du jour est adoptée. Maintenant, c'est à vous de demander à vos militants là-bas de nous permettre de travailler. Honorable Moso, honorable, je vois les drapeaux là-bas, et demander à vos militants d'être disciplinés. S'ils continuent, je veux que les mandats vous-même t'aurez de sortir dehors. de la main, c'est là-bas de la main. Les mandats qui s'abstiennent, c'est à vous-même, c'est à vous-même, c'est à vous-même. C'est à vous-même, c'est à vous-même. C'est à vous-même, c'est à vous-même. C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? Non, il n'y a pas le problème. Il n'y a pas le problème. Je ne sais pas. On ne peut pas des milliers. On risque des milliers plutôt la République. Ce qui va amener les gens pour faire du bruit. Et j'essaie d'ampliquer chaque groupe. Au fait, dans la réalité, vous êtes venus pour une milliers et les chefs de l'Etat et la République. Et si ça continue, on va nous faire partir. Nous devons travailler. Député, calmez-vous. Je ne sais pas le défendre, je n'ai pas besoin de ça. Alors, chers collègues, asseyez-vous. J'ai compris le petit chèque. Ce n'est pas compliqué, asseyez-vous. Mais nous allons jusqu'à l'inverse. Aujourd'hui. Le dernier commandant de la République. Les policiers va monter là-devant. Et tout ceci est bien suivi en direct de la télévision. Vous avez intérêt à téléphoner à vos petits militants, si nous l'assemblée va s'assumer. Chers collègues, vous êtes d'accord avec moi ? Ils sont pour, ils sont contre. Merci à vos silences dans la salle. Honorable député, je dois reprendre. Madame la Première Ministre, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter de l'agréable devoir. Celui de vous souhaiter au nom de l'Assemblée Nationale, de tous mes collègues députés et membres du bureau, la bienvenue dans cette émission. Nous formons les mêmes souhaits à mesdames et messieurs les vice-prédiens ministres, les ministres d'État, les ministres, les ministres délégués et les vice-ministres. Honorable député et chers collègues, le projet d'eau du jour de la présente séance comprend un seul point, à savoir l'examen et l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'adoption de son projet d'eau du jour. Ils sont pour ? Merci. Ils sont contre ? Personne qui s'abstient ? Personne, l'eau du jour est adoptée au vide des résultats. Nous passons directement à l'examen de ce programme. A ce sujet, nous allons nous appuyer sur le prescrit des articles 90, alinéa 5, alinéa 4 et 5, de la Constitution libérée ainsi. Je cite, alinéa 4, avant d'amener en fonction le premier ministre présent dans l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Alinéa 5, lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue de membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Mais avant cela, il est important de fixer le vice-assemblée sur les étapes à suivre pour le bon déroulement de nos travaux. En premier, l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale donnera successivement lecture d'abord de l'ordonnance numéro 24 de barre 022 du premier avril 2024 pour la nomination du gouvernement, son Excellence Madame la Première Ministre à l'Assemblée nationale du programme d'action du gouvernement 2024-2028. En deuxième lieu, le bureau procédera à la présentation de Madame la Première Ministre à l'Auguste Plénière au podium sous la conduite du service du protocole. En troisième lieu, Madame la Première Ministre prendra la parole pour, primo, présenter les membres de son gouvernement conformément à l'ordonnance, les nommant, secondo, exposer les programmes de son gouvernement sur lesquels le débat sera engagé. En quatrième lieu, enfin, à l'issue des interventions des honorables députés, nous suspendrons nos travaux et accorderons un délai de quatre heures à Madame la Première Ministre pour nous permettre de préparer ses réponses. Toutefois, elle a l'attitude de solliciter un délai plus long. Mais nous voulons, nous ici à l'Assemblée nationale, terminer ce travail aujourd'hui pour que la République se mette en marche et que le travail commence. Ceci dit, honorables députés et chers collègues, nous entendons de vous non seulement des questions, mais aussi et surtout des enrichissements pour qu'il faut réaliser le programme du gouvernement puisse jeter les bases pour la matérialisation des six piliers de M. le Président de la République de l'État, par Félix Antoine Tisséqué de Chilombo, lors de son discours d'investiture. Je voudrais vous exhorter, ou plutôt vous exhorter de tous, de considérer qu'il n'y a pas d'écart, celui de l'Assemblée nationale d'un côté et celui du gouvernement de l'autre côté. Il n'y a qu'un seul temps, celui de la patrie. Parce que le programme que Madame la Première Ministre a présenté aujourd'hui, c'est ce programme-là qui va conduire à la destinée de notre beau pays, la République démocratique du Congo, mon souhait est que nous approuvions le programme avec toutes les améliorations et les amendements que vous aurez à formuler. Vous allez formuler librement, croyant. Honorable député et chers collègues, Après avoir circonstruit le cadre de nos discussions, je passe la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous donner respectivement l'ordonnance numéro 24-022 du 1er avril 2024 pour termination des premières militiaux du gouvernement et de la lettre du 8 juin 2024 par laquelle Madame la Première Ministre a transmis à l'Assemblée nationale des documents intitulés « Programme d'action du gouvernement 2024-2028 ». On aura l'opportunité, vous avez la parole. Donc vous devez m'en prêter le micro apparemment. Le rapporteur de l'Assemblée nationale qui va tout à l'heure prendre la parole pour lire l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement et la lettre adressée par la Première Ministre à l'Assemblée nationale afin qu'elle aille déposer le programme du gouvernement. Chose faite, bientôt le rapporteur va prendre la parole. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale. Ordonnance numéro 24, barre 022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier Ministre. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 2er janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, 79 et 90. vu l'ordonnance numéro 22, barre 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité des collaborations entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi que entre le membre du gouvernement, spécialement en son article 8 alinéa prévient. revu l'ordonnance numéro 21, barre 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier Ministre. Vu la nécessité et l'urgence, ordre, article premier, énommé Premier Ministre, chef du gouvernement, madame Judith Souminois-Dulucan. article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, Faites à Kuchassa le 1er avril 2024, Félix-Antoine Tisekedi-Gilomou. Faites à Kuchassa le 1er avril 2024, Félix-Antoine Tisekedi-Gilomou. La lettre de transmission du programme d'action du gouvernement, soumis-nous, la lettre est adressée à M. le Président de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple à Kuchassa-Liwana. Félix-Antoine Tisekedi-Gilomou, Félix-Antoine Tisekedi-Gilomou, Félix-Antoine Tisekedi-Gilomou. Félix-Antoine Tisekedi-Gilomou, Félix-Antoine Tisekedi-Gilomou. M. le Président de l'Assemblée nationale, Faisons suite à mon courrier du 7 juin 2024, par laquelle j'accuse réception de votre correspondance référencée 088, par RDC, par AN, par K, par VK, par D, par GKN, par 06, par 2024, d'ici juin 2024, portant investiture du gouvernement. Je viens par la présence faire parvenir officiellement au bureau de l'Assemblée nationale le programme d'action du gouvernement soumit-moi que j'aurai l'honneur de présenter en plénière aux honorables députés. Tout en vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'accueillir, M. le Président de l'Assemblée nationale, l'expression de mes sentiments patriotiques. Signé, Judith Souminois-Tunuka. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. chef du gouvernement pour saluer d'abord les membres du bureau, ensuite l'Assemblée plénière, bien entendu, sous les applaudissements des logistes assemblés. La cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie qui rentre dans l'esprit. La cérémonie est très élégante, il a quitté à son fauteuil pour venir saluer la première de les assumer. Vous parliez, Patrick ? Oui, absolument. Et donc, lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui comprenaient l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Et donc, Madame la Première Ministre est venue pour cet exercice constitutionnel de présenter le programme de son gouvernement aux représentants du peuple qui sont là, les élus, et donc à travers eux, à la nation toute entière, pour que la majorité des élus puissent approuver et, n'est-ce pas, lui permettre à elles d'entrer en fonction, et d'investir également son équipe gouvernementale. Le honorable président de l'Assemblée nationale a dit qu'il faut qu'on avance. Il est vrai qu'on a pris suffisamment de temps, déjà pour avoir ce gouvernement qui est là. La Première Ministre, vous saluez l'assistance vous avez encore le salué. Ok, merci. Je vais demander une fois de plus au service de protocole de répondre Madame la Première Ministre à sa place. qui a fait le déplacement de la stade du congrès ici au Palais du Peuple et le déroulé du programme selon ce que le président de l'Assemblée nationale de Talcamer a annoncé bientôt qu'elle va accorder la parole à la Première Ministre, Première Femme, Cheffe du gouvernement de la République démocratique du Congo depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Et là, nous allons suivre attentivement très chers téléspectateurs où que vous soyez à travers le monde nous allons suivre les discours qui sera prononcé tout à l'heure par la Première Ministre Judith Souminois où que vous soyez à travers le monde nous avions dit la RTL CLA et la mobilisation personnelle et sa logistique pour vous donner en temps réel tout ce qui va se passer ici au niveau du Palais du Peuple Patrick Kamala mais les défis à rélever sont nombreux. Alors là, Madame la Première Ministre vient de saluer le membre du bureau y compris le président avant de présenter son programme comme l'a dit le président de l'Assemblée Nationale il va présenter les membres de son gouvernement de son gouvernement donc elle va nous présenter l'ordonnance nommant son gouvernement et donc à l'occasion présenter les membres de son gouvernement qui l'accompagnent avant de présenter le programme de son gouvernement solliciter le protocole et à présent j'évite à nouveau Madame la Première Ministre chez le gouvernement à prendre la parole pour procéder à la présentation des membres de son gouvernement mais avant cela il est important de donner lecture des aliméas premiers jusqu'au septième de l'article 288 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale à l'étation du public en ce qui concerne les médecins de l'ordre dans la salle pendant la séance et sinon la parole est de nouveau donnée à l'honorable rapporteur pour nous en donner les tirs chers collègues rapporteurs vous avez la parole pour que Nile Nignot les consignes à respecter pour le métier de l'ordre dans la salle dans la salle dans la composition des membres du gouvernement très chers téléspectateurs il y a des vice-premiers ministres il y a des ministres d'état il y a des ministres il y a des ministres délégués et des vice-ministres nous aurons l'occasion de découvrir chaque membre du gouvernement article 288 d'irrégléments interminables il est interdit à toute personne non revêtu de la qualité des députés de prendre place dans l'air qui est réservé aux députés si nécessaire seul peut y circuler les personnes autorisées à savoir les personnels politiques et administratifs de l'Assemblée nationale les invités aux travaux de l'Assemblée nationale ainsi que les hôtes de la Chambre haute de la Chambre mis à la vision de développement à l'horizon 2050 pour l'inférentiel stratégique à long terme qui vise à construire une économie diversifiée à croissance inclusive et à revenus intermédiaires en vue de vaincre la pauvreté ensuite le programme d'action du gouvernement 2024-2028 s'est également inspiré des résultats des travaux préparatoires de l'élaboration du plan national stratégique de développement PNSD et aussi en cours de finalisation par cette approche le programme d'action du gouvernement sera en cohérence avec le cadre de référence qu'est le PNSD et ainsi que le gouvernement s'attèlera dès l'investiture à le faire valider dans cette même optique de convergence programmatique la planification et la mise en œuvre des actions en projet et réforme du programme d'action du gouvernement 2024-2028 ont été conçus dans une approche d'aliment avec les différents documents de stratégie nationale et ou sectorielle avec les outils de planification opérationnelle formulés par les ministères sectoriels et adoptés en conseil de nous par ailleurs le programme d'action du gouvernement 2024-2028 s'inscrit aussi bien dans la poursuite que dans le renforcement des interventions du quinquennat 2019-2023 comme l'a d'ailleurs souligné le chef de l'État lui-même il est question d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons si bien commencé ainsi le programme d'action du gouvernement 2024-2028 s'inscrit dans la continuité des réformes projet-action qui ont commencé à produire des résultats à l'instar de ce que nous avons commencé à engager du niveau du PDL 145 territoires sur le plan politique le programme d'action de votre gouvernement se fonde sur le programme électoral du président de la République 2024-2028 celui-ci est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République en effet dans son discours d'investiture du 20 janvier 2024 le président de la République avait rappelé les six engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec le peuple convolé pour son second mandat pour rappel les promesses électorales du président de la République qui sont en même temps les engagements majeurs de ce programme d'action de votre gouvernement pour le quinquennat 2024-2028 se présentent de la manière suivante nous avons en premier lieu comme action créé plus d'emplois pour aborder les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi en second lieu il s'agit de protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages convolés contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur garantir une qualité de vie stable et digne en troisième lieu il s'agira de mieux protéger le citoyen convolé afin que la République démocratique du Congo se rapproche de son destin d'arbre de paix pour le bénéfice de l'ensemble de la région d'Afrique centrale et des grands lacs en quatrième lieu nous avons la nécessité de construire une économie plus diversifiée et plus compétitive en cinquième lieu il s'agira d'assurer plus d'accès aux services de base en vue d'éliminer progressivement les disparités géographiques entre milieux urbains et rurales entre provinces entre grandes et petites villes et en ce qui concerne l'ordre des services sociaux et enfin il s'agira de renverser en sixième lieu l'efficacité des services publics pour finir le programme d'action de votre gouvernement s'est également inspiré des propositions contenues dans les différents mémorandums qui m'ont été remis lors des consultations que j'avais organisées à l'hôtel du gouvernement avec les regroupements des partis politiques de la majorité présidentielle les caucus des députés les organisations de la société civile et du patronat il prend également en compte l'évolution récente de la situation économique et sociale la conjoncture régionale et internationale ainsi que les engagements internationaux de développement auxquels la République démocratique du Congo a souscrit honorable président de l'Assemblée nationale honorable membre du bureau honorable député national élu légitime du peuple à ce jour la République démocratique du Congo est confrontée à des défis et à des contraintes structurelles majeures qui entravent sa souveraineté son économie et son développement desquels doivent être surlendés pour favoriser l'émergence économique du pays sur le plan sécuritaire notre pays est confronté à une situation pécaire qui demande une action urgente notamment dans le nord du bout où l'armée rwandaise sur le couvert du mouvement rebelle M23 continue de fragiliser le tissu socio-économique en occupant des parties du territoire de Routjuru la présence des groupes armés étrangers et l'Obo en Iturie au Sud-Kibou au Maniema et au Talanika a encore éverséré la sécurité et perturbé la coexistence pacifique de la population congolaise dans d'autres parties du pays notamment le Maïdobé la Tchopo le Maniema l'espace du Grand Kassai l'espace du Grand Katanga il perdiste encore des conflits intercommunautaires de même dans plusieurs grandes villes de la République la criminalité urbaine dénommée Kuluna continue à insincuriser les paisibles citoyens sur le plan macroéconomique malgré les pensions externes et les problèmes de sécurité l'économie congolaise a affiché des performances satisfaisantes la croissance économique soutenue est essentiellement tirée par le secteur extractif et interservant la vulnérabilité de l'économie congolaise de même l'évolution des niveaux des prix et de biens est dominée par la persistance des pressions inflationnistes d'origine externe dans l'entretemps les réserves internationales se sont établies à un niveau de 5 milliards de dollars pour 28 décembre 2023 équivalent à 2,8 mois d'importation des biens et services en rebranche le marché de l'échange est étroit et souvent en tension avec des dépréciations monétaires persistantes en ce qui concerne le volet social le premier mandat du chef de l'état a été marqué par des efforts importants dans les secteurs de la santé et de l'éducation notamment avec la mise en place progressive de la couverture santé universelle et la gratuité de l'enseignement de Paris la gratuité de la maternité est effective dans la ville province de Kinshasa et se met en place progressivement dans les autres provinces la gratuité de l'enseignement de base est devenue opérationnelle depuis septembre 2009 avec des résultats probants des efforts seront faits pour pérenniser cette réforme phare du premier quinquennat en mettant l'accent sur la construction la réhabilitation et l'équipement des écoles ainsi que la formation des enseignants de la même manière des efforts importants ont été engagés dans la desserte d'eau et d'électricité pour résorber les perturbations dans leur distribution mais la vétusté des équipements de production et de distribution la faiblesse de gestion le volume des créances sur l'état et le faible taux d'investissement dans ces secteurs limitent la capacité du pays à faire face aux besoins de la population par ailleurs les conflits armés récurrents dans certaines régions du pays interrompent les chaînes d'approvisionnement et entravent l'accès aux terres agricoles et aux marchés à cela s'ajoutent la pauvreté et les inégalités les conséquences du changement climatique notamment la sécheresse des inondations des érosions qui accentuent la pauvreté et contribuent à la sécurité alimentaire des populations et la malnutrition infantile la formulation des actions projet et réforme de ce programme s'est fondée sur une analyse exhaustive de ces défis et de ces contraintes structurelles majeures qui entravent l'économie et le développement de la République démocratique du monde lesquelles contraintes doivent être surmontées pour favoriser l'émergence économique du pays et donc pour surmonter ces obstacles la République démocratique du Congo doit adopter des politiques économiques solides favoriser la diversification économique rembourser ses institutions et lutter efficacement contre la corruption afin d'assurer une croissance inclusive et durable ces réformes nécessitent une approche intégrée impliquant le gouvernement les partenaires internationaux le secteur privé et la société civile pour garantir des progrès durables en vue de l'atteindre des objectifs de développement durable compte tenu de l'ampleur de ces contraintes structurelles le programme d'action du gouvernement 24-28 traduit la ferme volonté du gouvernement congolais d'atteindre un double objectif à sa voie consolider les acquis du premier mandat en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni mieux sécurisé avant-gardiste à la souveraineté affirmée et plus prospère et poser définitivement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur pour atteindre ces objectifs le programme d'action de votre gouvernement définit ces grandes orientations objectifs axes d'intervention et actions théoritaires en vue de guider ces décisions stratégiques et opérationnelles ce cadre d'orientation stratégique est structuré en six points 1. construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages 2. protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens 3. aménager le territoire national en vue d'une collectivité maximale 4. garantir l'accès aux services sociaux de base 5. renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays et 6. gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face aux changements climatiques. Ces 6 piliers permettront par leur synergie et leur effet complémentaire et cumulatif d'accélérer le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Ces piliers se déclinent en 52 axes stratégiques qui correspondent aux différents domaines d'intervention. à leur tour, les 52 axes stratégiques se déclinent en 326 actions en géant et réforme qui seront respectivement mises en œuvre par les ministères sectoriels. Certaines de ces actions constituent des dévigences immédiates et d'autres relèvent de la nécessité de transformer structurellement notre société ainsi que notre économie. honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national et légitime du peuple, permettez-moi maintenant d'attirer l'attention de votre auguste Assemblée sur ce que votre gouvernement entend réaliser pour les cinq prochaines années en vue de matérialiser notre ambition de bâtir un État unis et mieux sécurisé. Une économie plus diversifiée et compétitive et une société plus juste pour un développement durable. Le premier pilier de ce programme a pour objectif de créer plus d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Il regroupe en lui-même les deux premiers engagements électoraux du président de la République, à savoir plus d'emplois et plus de pouvoir d'achat. En effet, les efforts de stabilisation du cadre macroéconomique du pays déployés durant le premier quinquennat n'ont pas suffisamment facilité la création d'emplois ni garantis la protection du pouvoir d'achat face à une démocratie galopante. Dans le même temps, les fruits de la croissance économique et tous les efforts de redistribution ont été réduits par de faibles revenus, l'envolu des prix mondiaux et la dépensation de la monnaie nationale. C'est compte tenu de ce constat que le gouvernement que je dirige a fait le choix de mettre en œuvre une politique claire de lutte contre la cherté de la vie visant à atténuer les effets de chocs internes et externes sur les prix intérieurs tels que les chocs sur le coût d'importation des biens, sur l'offre des biens alimentaires et sur le coût de l'énergie observée à la suite notamment de la guerre de Sous-Ukraine ainsi que les chocs liés à la situation sécuritaire du pays. Pour atteindre les objectifs de ce pays l'action gouvernementale s'articule autour de deux volets la stabilisation du cadre macroéconomique d'une part et la poursuite de la transformation structurelle de notre économie d'autre part. S'agissant de la stabilisation du cadre macroéconomique le gouvernement entend mobiliser ses partenaires financiers et orientés son action économique pour mettre le pays dans une trajectoire émergente et mieux redistribuer les fruits de la croissance économique. Pour ce faire le programme économique du gouvernement mettra en œuvre à court terme les mesures d'atténuation pour stabiliser le cadre macroéconomique et réduire le coût de la vie et celle d'augmentation des revenus tant des travailleurs dans le secteur public que privil. Ce volet se décline en trois axes stratégiques d'intervention à savoir l'amélioration de la gestion des finances publiques dans une perspective de plus de transparence plus d'efficience et plus de redevabilité. Le renforcement des instruments monétaires et de change et développement du système financier national et enfin la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles macroéconomiques pour stimuler l'investissement privé et améliorer le mécanisme de régulation des prix de produits alimentaires, de grandes consommations et des produits pétroliers. Une des importantes réformes dans le secteur financier et économique concerne la libéralisation du secteur des assurances. En effet, au cours des cinq dernières années, le secteur a pu produire des résultats propres et encourageants en faisant passer notre marché de l'équivalent de 70 millions de dollars en 2018 à plus de 320 millions de dollars à fin 2023. En vue de permettre à ce secteur de jouer tellement son rôle de placeur institutionnel dans le financement de notre économie, dans la protection des investissements et l'amélioration du climat des affaires ainsi que la protection sociale de nos compatriotes et de leur patrimoine, votre gouvernement travaillera activement dans ce secteur, notamment en accompagnant l'autorité de régulation et de contrôle des assurances dans ces missions. Le volet de la transformation structurelle de l'économie vise la diversification de l'économie tout en relevant le défi de la dépendance excessive vis-à-vis des ressources naturelles qui nécessitent une approche holistique. En effet, les ressources publiques dominées actuellement par le secteur minime seront orientées vers les secteurs agricoles, industriels et touristiques qui rendent partie de la riche biodiversité du pays. La revanche du sol congolaise sur le sous-sol est une nécessité pour permettre à l'économie congolaise de se guisser pour rendre des nations à revenus intermédiaires et résilientes face aux diverses formes de volatilité. Investir dans l'agriculture moderne et durable créera des emplois, réduira la pauvreté et stimulera la croissance économique. Parallèlement, l'industrialisation, la transformation locale et le développement du tourisme seront encouragés et favoriseront une croissance économique plus équilibrée et résiliente, réduisant ainsi la vulnérabilité aux fluctuations des vies et des matières premières. Ce volet s'articulera autour de six axes stratégiques bâtis sur un ensemble d'actions, projets, programmes ou réformes qui sont regroupées suivant une logique des thématiques sectorielles. Le premier axe est orienté vers la modernisation et le développement des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'éleveur. Le deuxième concerne le renforcement des liens commerciaux avec les partenaires régionaux et internationaux. Et enfin, le troisième vise la création et le développement des petites et moyennes entreprises à travers des politiques de soutien et des programmes d'accompagnement. En effet, les très petites unités de production informelle qui se dénombrent en millions à travers le pays sont des viviers d'emplois à qui ils montrent des espaces de travail fonctionnaires et connectés au réseau des infrastructures de base, l'accès au crédit, un environnement d'affaires libéré des entraves d'une bureaucratie peu efficace, des travailleurs qualifiés et des débouchés commerciaux sûrs. Votre gouvernement envisage ainsi de créer 2,6 millions d'emplois par ce programme. Placé sous la coordination des ministères de l'économie nationale et de l'industrie et de l'industrie et PME, ce programme consistera, en partenariat avec le secteur privé, à regrouper dans les villes de plus d'un million d'habitants, en commençant par Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, les corps de métier qui travaillent aujourd'hui en plein air, sans accès au crédit ou à toute autre forme d'appui de la part de l'État pour leur faire bénéficier des avantages susceptibles d'accélérer leur formalisation. Le quatrième axe stratégique de ce volet concerne le développement d'un secteur industriel compétitif et diversifié. Dans le but de bâtir une économie diversifiée et compétitive, votre gouvernement poursuiva les efforts annoncés dans le document de la politique des stratégies industrielles 2019-2023. Le plan directeur d'industrialisation qui est bien ennemi le bras opérationnel a identifié ces zones industrielles et leur orientation de développement sur la base des avantages comparatifs. Le gouvernement veillera à lancer les projets censés déclencher le développement industriel dans ces zones. Il s'agit essentiellement des projets d'électrification avec notamment des grands barrages d'électrées dont le grand Inga, l'énergie solaire, la centrale thermique. Votre projet sont ceux des transports avec par exemple le port de Banana, le chemin de fer Banana-Kinshasa, les principales routes nationales, connexion ferroviaire et aussi un des projets qui portent sur la communication avec par exemple les pines dorsales à fibre optique. Le cinquième axe stratégique de ce volet regroupe l'ensemble des actions qui concourent à la gestion durable des ressources naturelles du pays et à la maximisation des retombées socio-économiques du secteur extractif. En effet, au cours des cinq dernières années, le secteur a été marqué par deux développements encourageants d'une part l'initiative de la mise en place d'une chaîne de valeurs débattue des véhicules électriques et d'autre part l'encadrement des artisans minués du commerce. Ainsi, poursuivant ces efforts, le gouvernement veillera à assainir la chaîne d'approvisionnement des minerais pour mettre la République démocratique du Congo dans la meilleure position pour tirer profit des opportunités offertes par la transition énergétique. La création en 2019 de l'autorité de régulation et de contrôle des minerais stratégiques à ESCOM et celle de l'entreprise générale de combat TGC participant de ces efforts. Dans cet élan et compte tenu des impératifs de la transition énergétique, le gouvernement entreprendra sur cet axe stratégique 18 actions dûment recensées en vue d'atteindre les 4 objectifs spécifiques d'y après, promouvoir l'image de la RDC comme destination qui a des investissements étrangers dans le secteur mini et des hydrocarbures, renforcer les capacités de l'administration minière, intensifier les recherches géologiques et enfin développer une industrie minière compétitive. Le sixième et dernier axe stratégique de cet agenda de transformation structurelle de notre économie concerne la valorisation du potentiel objectif de notre pays. Il s'agit là d'une question cruciale qui peut contribuer durablement à la fois au développement économique du pays et à la création d'emplois et à la préservation de ses richesses naturelles et culturelles. À ce propos, le gouvernement de la République poursuivra deux objectifs généraux dans ce secteur. Développer une note touristique diversifiée et attrayante pour les visiteurs nationaux et internationaux et promouvoir un tourisme durable qui préservent l'environnement naturel et culturel de la République démocratique du Congo pour les générations futures. L'implication des communautés locales dans le secteur touristique contribuera également à un développement équitable et responsable. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux d'une représentante du peuple. Comme vous le savez, notre pays fait face à une agression étrangère rwandaise qui a forcé des millions de nos concitoyens à ouvrir leurs foyers, abandonnant tout ce qu'ils avaient pour chercher refuge dans des camps de fortune, décourus de toute assistance humanitaire adéquate. Ces hommes, femmes et enfants innocents sont confrontés à des conditions inhumaines, à la faim, à la maladie et au désespoir, alors que nous nous déforçons de trouver des solutions pour répondre à cette crise déchirante. Il est donc de notre devoir en tant que nation souveraine et solidaire de protéger notre peuple et de répondre à cette tragédie avec compassion, détermination et fermeté. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à la souffrance de nos concitoyens. Nous devons agir rapidement et efficacement pour fournir une assistance humanitaire d'urgence, garantir la sécurité des personnes déplacées et travailler sans relâche pour mettre fin à cette agression étrangère et rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. En ces moments sombres, l'unité et la solidarité de notre nation seront notre force et notre espoir pour surmonter cette épreuve avec dignité et résilience. C'est pourquoi le deuxième pilier de ce programme d'action du gouvernement entend apporter des réponses aux questions liées à la protection du territoire national et de la sécurisation de la population et de ses biens. Il est structuré en cet axe stratégique d'intervention qui recouvre quatre thématiques liées à la paix et à la sécurité avec au total 56 actions pour un coût cumulé sur les cinq ans estimé à 55 400 milliards de francs bongolais et une moyenne annuelle de 11 000 milliards de francs bongolais ce qui représente 20% du coût total de ce programme. Le premier axe stratégique de ce pilier concerne la poursuite de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Il poursuit un triple objectif qui concerne respectivement les forces armées de la République démocratique du Congo, les FADC, la police nationale bongolaises et les autres portes de défense et de sécurité civile. S'agissant des FADC, votre gouvernement t'engage à assurer le financement et à opérationnaliser les actions et projets contenus dans la loi de programmation militaire en vue d'accroître l'efficacité des FADC dans l'accomplissement de leur mission, renforçant ainsi la protection et la sécurité de notre territoire et de sa population. Cet engagement implique la poursuite des recrutements au sein des FADC en vue de rajeunir les troupes et de dégager les inactifs. Dans cette même lancée, votre gouvernement prend un double engagement. Le premier consiste à accélérer la mise en œuvre de la loi instituant la réserve armée de la défense et du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Le deuxième est celui d'élaborer un plan de financement détaillé en identifiant les besoins financiers spécifiques de chaque force de défense et de sécurité civile et en créant un plan financier précis pour chaque stratégie. En outre, il procédera à une révision périodique des mécanismes de financement existants en les évaluant pour déterminer s'ils sont adéquats pour soutenir les actions et projets des forces de défense et de sécurité civile. Si nécessaire, il envisagera des ajustements pour l'introduction de nouvelles sources de financement. En ce qui concerne la police nationale congolaise, les efforts de votre gouvernement seront orientés à assurer le financement et à opérationnaliser les actions et projets contenus dans la loi de programmation de la police nationale congolaise. Parmi les actions retenues, il y a lieu de citer la construction d'une académie de haut niveau de la police nationale congolaise, le rehaussement des conditions d'éligibilité pour le recrutement au sein de la police, la formation régulière de 14 000 policiers dans les écoles de police, 21 000 en formation initiale accélérée et 400 commissaires dans les académies de police. Assurer, il faudra aussi assurer une répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire national et enfin, garantir l'investissement public dans l'équipement des outils de surveillance moderne et la logistique de la PNC. Au chapitre du parachèvement de la réforme du système de sécurité, l'action de votre gouvernement consistera à renforcer les mécanismes de coordination et d'intégration du système de défense et de sécurité. Pour atteindre cet objectif, il sera mis en place une gouvernance intégrée du système de défense et de sécurité en vue de prévenir et de répondre efficacement à toutes les menaces contre le territoire et la population. de l'Assemblée nationale. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, dignes représentants du peuple, l'ambition de la République démocratique du Congo en matière de paix et de sécurité ne peut être dissociée de l'engagement de renforcer la cohésion communautaire. Cet engagement est essentiel pour garantir une paix durable dans notre société. C'est pourquoi votre gouvernement agira en cette matière à partir de deux ans. En premier lieu, celle de la prévention des conflits. En effet, lorsque les communautés sont unies et interagissent de manière harmonieuse, cela réduit les risques de tension, de division et de conflits internes. Une forte cohésion communautaire peut servir de mécanismes de prévention des conflits en favorisant le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect des différences. En second lieu, celle de la résolution pacifique des conflits. Car, en cas de tension ou de conflit, une communauté précise est mieux placée pour promouvoir des mécanismes de résolution pacifique des conflits tels que la médiation, la négociation et le dialogue inclusif. La solidarité et la coopération au sein de la communauté facilitent le processus de réconciliation et de reconstruction après un conflit. Partant de ces deux approches, le gouvernement mettra en place un dispositif de prévention et de résolution et de résolution des conflits intercommunautaires et coutumiers. Il dotera des moyens conséquents et renforcera les capacités d'intervention des commissions consultatives de règlements de conflits coutumiers. Dans le même souci de garantir une paix durable, votre gouvernement s'engage à poursuivre la politique de réinsertion socio-économique les démobiliser à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Pour ce faire, il garantit la mise à disposition des ressources budgétaires suffisantes au PDDRCS pour assurer le démarrage des segments d'évernement et démobilisation. Il prévoit de poursuivre l'opérationnalisation des coordinations provinciales du programme et doter les ressources nécessaires pour garantir une gestion effective des centres de transit et de réinsertion des extrobatants démobilisés. Dans le domaine de la diplomatie, votre gouvernement s'inscrit dans une approche proactive et engagée, cherchant activement à résoudre les conflits, à promouvoir la paix, la sécurité et le développement ainsi qu'à renforcer les relations internationales. Il ne ménagera aucun effort pour défendre et promouvoir les intérêts de la République démocratique. Il ne ménagera sur la scène internationale. Son action extérieure reposera également sur la coopération et le dialogue multilatéral, favorisant ainsi la collaboration entre les nations pour reléver les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté ou les pandémies en mettant l'accent sur la recherche de solutions communes. C'est compte tenu de cette ambition d'instaurer une nouvelle ère diplomatique axée sur des capacités d'analyse, de renseignement, de communication et de planification stratégique robuste centrée sur les intérêts nationaux que l'objectif principal sera de valoriser la position géostratégique de la République démocratique du Congo et restaurer son image de marque. Dans cette perspective, plusieurs autres actions sont identifiées. Il s'agit notamment de régulariser les arriérés des cotisations pour être en conformité avec les engagements financiers au sein des organisations internationales, réhabiliter et rationaliser les missions diplomatiques, promouvoir la nomination des cadres congolais au sein de différentes organisations régionales et internationales, donter l'académie diplomatique de moyens conséquents et redynamiser ses activités formatives et enfin accompagner la nouvelle configuration de la présence officielle en République démocratique du Congo après le départ de la Monde-Score. S'agissant de ce dernier point, le rentré progressif ordonné et responsable de la Monde-Score en RDC est une étape cruciale que nous nous aborderons avec sérieux et engagement. À ce jour, ce processus touche à la fin dans la province du Sud-Kébou et dès le début du mois de juillet et après évaluation, nous entamerons la transition vers une nouvelle place. En collaboration étroite avec les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, le gouvernement s'efforcera de poursuivre les différents projets qui étaient précédemment gérés par la Monde-Score, assurant ainsi une continuité dans nos efforts de stabilité et de développement. Nous envisageons aussi la planification conjointe de la seconde phase du processus de désengagement de la Monde-Score. Parallèlement, il est impératif que nous accompagnions la nouvelle configuration conusienne en RBC après le rétrait de la Monde-Score afin d'assurer une transition harmonieuse et efficace vers une plus grande autonomie et responsabilité en matière de sécurité et de stabilité. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député national et l'une légitime du peuple. L'engagement de renforcer l'autorité de l'État, de promouvoir l'État de droit et la démocratie n'est qu'un vœu pieux sans un appareil judiciaire restauré et sécurisé. Il est donc impérieux d'améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et de veiller à la bonne administration de la justice d'une part et d'autre part d'améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats et du personnel judiciaire. Partant du constat peu reluisant de ce secteur, votre gouvernement s'engage à poursuivre l'amélioration de la gouvernance judiciaire à travers la garantie de l'accès aux droits et à une justice de qualité de tous et à améliorer la performance de l'administration de la justice. Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions identifiées seront mises en œuvre durant ce quinquennat. Le gouvernement mettra en place un fonds d'aide judiciaire en vue de faciliter l'accès à la justice pour les plus démunis et les personnes en situation de vulnérabilité. Il poursuivra l'amélioration progressive des conditions salariales et de travail du personnel judiciaire et dynamisera le fonctionnement des chambres disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature. En vue de l'évidence de la transparence dans les procédures judiciaires, le gouvernement soutiendra les médias et les organisations de la société civile dans le cadre d'un partenariat en vue de favoriser le contrôle citoyen qui pourrait se traduire notamment par la dénonciation des cas de commotion du judiciaire. La mesure phare de votre gouvernement dans ce secteur sera celle d'assurer une couverture optimale en termes d'implantation des courts et tribunaux dans une bonne distribution de la justice en rapport avec la décentralisation territoriale au niveau des chèvres territoires, villes et provinces. honorables le président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national élu légitime du peuple. Le troisième pilier de ce programme d'action du gouvernement porte l'ambition d'aménager le territoire national en vue d'une collectivité maximale. Il comprend au total huit axes stratégiques et 41 actions dont le coût cumulé sur les 50 est estimé à 63 300 milliards de francs en monnaie et une moyenne annuelle de 13,8 milliard de francs en monnaie, ce qui représente 25 % du coût total de ce programme. La modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire constituent le socle pour stimuler la croissance économique, créer des emplois, améliorer la qualité de vie et favoriser le développement du pays. À travers des axes stratégiques clairs et ciblés tels que l'investissement dans les infrastructures de transport, l'amélioration de l'accès aux services de transport et de communication, la promotion des nouvelles technologies de l'information et de communication et le développement urbain durable, le gouvernement vise à répondre aux besoins fondamentaux du secteur privé et des ménages. Il assure ainsi un avenir prospère pour tous les citoyens comme on est. Ce pilier intègre trois principaux volets. Le premier porte sur la collectivité du pays, le deuxième sur la numérisation de la société congolaise et le troisième sur l'habitat et le logement. la collectivité du pays sera assurée par plusieurs actions ciblées qui portent sur les investissements dans les infrastructures de transport pour favoriser la mobilité et développer des modes de déplacement multimodaux d'une part et d'autre part sur l'amélioration de l'accès aux services de transport et voire de communication. S'agissant des investissements dans les infrastructures, onze projets par ont été ciblés dont cinq peuvent illustrer l'engagement de votre gouvernement à poser définitivement les jalons de la collectivité du territoire. Il s'agit notamment des actions suivantes. Lancer les travaux d'urgence des sections les plus abîmées des routes de commerce transcontané et d'interconnexion. Il s'agit notamment de la RN2 Bukabu Shakunda Akimdu La RN3 Bukabu Walikale Isagani La RN23 Zongoli Beneg Emena Gumba Akula La RN5 Bukabu Udira Baraka Fizi La RN27 Mahagipunia Komanda RN4 Isagani Bouta Et la RN16 Isantukimbula Popopop Kabaka Réhabiliter et moderniser la voie ferrée reliant le Bumbashi à Ilébou Accélérer la construction du port en eau profonde de Bananay Lancer et accélérer les travaux de construction et de modernisation des aéroports notamment celui de Njili à Kinshasa Kabumu à Bukabu Bouende dans la Tua Pab et Bipeta à Bujima Par ailleurs votre gouvernement mettra en place un groupe de travail ad hoc qui comprendra les délégués de l'agence congolaise des grands travaux la cellule infrastructure du militaire des infrastructures et travaux publics l'office des routes l'office des voies des voies et des traînages le groupe d'études des transports le comité de suivi du plan directeur des transports urbains de Kinshasa chargé de proposer des mesures urgentes pour le désengorgement de Kinshasa Matadi et de la RNA dans le segment Kinshasa Matadi ils s'engagent également à réhabiliter et entretenir 10 000 km de routes de dessins d'agricoles par an à travers les 145 territoires en guise d'alignement à l'initiative présidentielle prioritaire concernant les routes de dessins d'agricoles du PDM 145 territoire s'agissant de l'axe d'amélioration de l'accès aux services de transport et voies de communication dont la finalité est d'assurer la mobilité des personnes et des biens ainsi que l'intercollectivité des territoires votre gouvernement retiendra comme action prioritaire le renforcement de capacité de l'ONATRA pour lui permettre de jouer son rôle de vecteur de l'intercollectivité de nos territoires pour ce faire trois grandes actions ont été identifiées il s'agit de la réhabilitation du transbordeur de chantier naval de Ndolo et l'équipement des autres chantiers navals de la partie ouest du pays appartenant à l'ONATRA la régime de voie pluviale la SNCC et Chani-Métain la modernisation du chemin de fer Matadi-Kinshasa en se comprit la modernisation de la voie système de signalisation télécommunication de construction ou page d'art et aussi l'acquisition du matériel roulant et tracté dans le même dans le même ordre d'idée notre gouvernement soutiendra la campagne de balisage d'urgence de feu congé et des rivières de cuivre de cuivre de cuivre Kassai et Sankourou jusqu'au port de Ndomba et accélérera la mise en œuvre du projet métropique pour améliorer le transport urbain dans la ville de Kinshasa Concernant la numérisation de la société congolaise je me dois de préciser que le fait d'avoir fusionné les deux ministères du numérique et celui de PTMT dans votre gouvernement n'est pas sinon n'oubliez les objectifs de transformation numérique indispensables à notre développement c'est pourquoi votre gouvernement s'engage à développer des réseaux de communication et d'accès à le carnet en vue de favoriser l'inclusion numérique et le développement de l'économie numérique dans tous les aspects de la ville nationale pour ce faire le gouvernement a identifié une dizaine d'actions qui convergent toutes vers cet objectif les actions les plus emblématiques à mener dans ce secteur sont les suivantes mettre en action les projets restants du plan national du numérique horizon 2025 établir une identité numérique et rendre opérationnelle le projet du guichet numérique mettre en place et activer le fonds de développement du service universel déployer la première phase du schéma directeur IDIRC couvrant 50 000 km du réseau national en fibre optique assurer assurer le fonctionnement complet de l'intra-net gouvernemental implanter une académie des mathématiques des sciences informatiques et de l'intelligence artificielle à Kinshasa le dernier volet de ce pilier concerne la problématique de l'habitat et du logement des sciences il est structuré en un seul axe orienté vers la promotion du développement urbain durable en investissant dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire il a pour objectif spécifique de gérer l'urbanisation et de prévenir les problèmes d'accès aux services dans des villes pour atteindre cet objectif votre gouvernement prendra un moratoire sur les sessions foncières dans les zones rurales à problème des ressources conséquentes seront allouées à l'agence nationale d'aménagement du territoire et au fonds national d'aménagement du territoire pour leur permettre de mener à bien leur politique par ailleurs votre gouvernement s'engage à favoriser la construction des logements sociaux et les initiatives de construction de logements pour les groupes sociaux professionnels dans le domaine du patrimoine privé de l'état votre gouvernement prévoit de dresser un inventaire complet des biens de réhabiliter et de récupérer les biens spoliés et d'actualiser les tarifs de location honorable président de l'assemblée nationale honorable membre du bureau honorables députés nationaux et élus légitimes du peuple nous voici arrivés au quatrième pilier de notre programme d'action du gouvernement consacré à l'accès aux services sociaux de base l'accès aux services sociaux de base est un droit fondamental pour tous les citoyens qui est un élément essentiel pour assurer le bien-être et la dignité de chacun pour mettre en oeuvre ces mesures et pour atteindre les objectifs spécifiques de ce pilier votre gouvernement adoptera une approche intégrée en vue de garantir un accès équitable et universel aux services sociaux de base renforçant ainsi la cohésion sociale et la solidarité au sein de notre société les projets réformes et actions de ce pilier sont regroupés autour de 5 volets au secteur qui concourent à la promotion du capital humain il s'agit de l'accès à l'eau et à l'électricité l'accès à l'éducation et aux soins de santé l'accès à la culture et aux sports l'accès à la protection sociale et finalement l'accès à l'information ces différents volets se déclinent en douze axes stratégiques regroupant au total 53 actions dont le coût cumulé sur les 5 ans est estimé à 41,6 000 milliards de francs en monnaie et une moyenne annuelle de 8,3 000 milliards de francs en monnaie ce qui représente 15% du coût total de ce programme le volet d'accès à l'eau et à l'électricité intègre deux axes stratégiques dans le premier il s'agit de garantir l'accès à l'eau totale et à l'assainissement en investissant dans les infrastructures hydrauliques il intègre quatre objectifs spécifiques à savoir élaborer un casque institutionnel performant capable d'assurer son rôle normatif réglementaire et de protéger le droit de tout usage assurer un service public de qualité créer les conditions favorables à l'engagement des opérateurs de qualité mettre en place un système de régulation efficace indépendant et financièrement viable le deuxième axe stratégique est la garantie de l'accès à l'énergie en investissant dans les infrastructures électriques en effet pour faire face aux innombrables défis de ce secteur votre gouvernement s'engage à garantir un accès fiable à l'électricité pour tous les groupes sociaux pour ce faire il prendra des mesures urgentes relatifs à l'amélioration significative de la déserte en électricité dans les grandes villes il s'engage également à améliorer la productivité d'Inga 1 et 2 pour porter la puissance à 1300 Mbps et à finaliser et à mettre en service les nouvelles centrales hydroélectriques de KPD et de Kacobola en sus des écores seront concentrés pour rénover et étendre le réseau de distribution haute tension secteur de KV de Chikapak Ammonia Inga Konoisi Cédia par ailleurs votre gouvernement fait sienne l'ambition de transformer le secteur de l'électricité en un bigné de révitalisation et de croissance de l'économie bongonese c'est pourquoi il s'engage à finaliser le montage du programme de la Inga de poursuivre la réforme de la SNEL et le déploiement de l'organe de régulation du secteur l'arbre et finalement financer le formula sur la gestion de l'anserre et finaliser l'élaboration du schéma directeur de l'électrification du pays incluant une normalisation technique et la description des infrastructures de production de transport et de distribution de l'énergie le deuxième volet de ce pilier concerne l'accès à l'éducation et aux soins de santé dans ces deux secteurs le gouvernement maintiendra l'engagement de continuer à améliorer le bien-être social de la population dans le secteur précis de l'éducation l'engagement de votre gouvernement s'inscrit dans la poursuite et le parachèvement de la mise en place d'un système éducatif performant inclusif et équitable cet axe stratégique qui intègre au total 15 actions a pour objectif de construire un système éducatif contribuant efficacement au développement national à la citoyenneté et à la promotion de l'éthique du travail la gratuité de l'enseignement de base sera complétée par des efforts pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants des élèves et les conditions de travail des enseignants par ailleurs le gouvernement continuera à moderniser les infrastructures universitaires et soutenir la recherche scientifique dans le domaine de la santé le gouvernement continuera à mettre en oeuvre la couverture santé universelle visant à garantir l'accès aux soins pour tous en commençant par la gratuité des approchements en instaurant un régime de santé obligatoire pour tous les citoyens et en remboursant les services de santé publics la garantie de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous constitue un moyen pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement dans ce domaine il s'agit d'augmenter l'espérance de vie du Congolais c'est la raison pour laquelle plusieurs actions seront entreprises de l'investiture notamment étendre la couverture santé universelle à l'assurance maladie de certaines catégories de la population que sont les enseignants les militaires les policiers les invalides de guerre et de la police ainsi que les retraits étendre la gratuité des accouchements et les soins que vous venez dans toutes les provinces poursuivre la réflexion et l'équipement des hôpitaux généraux de référentes des chèques des provinces élaborer et signer le décret favorisant l'opérationnalisation du système national d'approvisionnement en médicaments à travers l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique et mettre en place l'agence nationale d'approvisionnement en médicaments pour l'optimisation de la distribution des médicaments aux établissements des soins et des dépôts pharmaceutiques le troisième volet est relatif à l'accès à la culture et au sport l'accès à la culture et au sport est également un élément essentiel pour le développement personnel social et communautaire en garantissant un accès équitable à la culture et au sport les actions prévues dans ce volet contribueront à enrichir la vie des citoyens à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté et à promouvoir la diversité culturelle et le bien-être général de la société ce volet se décrit dans deux axes stratégiques le premier concerne la promotion de la culture et des arts congolais dans toutes leurs dimensions il a pour objectif de mettre en valeur et faire connaître l'immense patrimoine culturel du pays le second axe est relatif à la promotion des sports comme l'un des leviers du rayonnement du pays et de l'amélioration de la santé du Congolais il comporte deux actions qui convergent vers l'objectif de promouvoir une classe de citoyens sains d'esprit et de corps capables de contribuer efficacement au développement il s'agira notamment de relancer les jeux congolais et commerciaux en utilisant les infrastructures construites lors des jeux de la concophanie d'une part et d'autre part de construire et moderniser les infrastructures sportives dans toutes les provinces s'agissant du 4ème volet celui-ci porte sur l'accès à la protection sociale tout comme les autres volets de ce pilier l'accès à la protection sociale est également un droit fondamental qui garantit la sécurité économique et le bien-être des individus en particulier en cas de difficulté financière de maladie de chômage ou de vieillesse en effet en garantissant un accès équitable à la protection sociale votre gouvernement aspire à protéger les personnes les plus vulnérables contre les risques sociaux et économiques tels que la pauvreté le chômage et l'exclusion sociale il contribuera ainsi à réduire les inégalités à promouvoir la solidarité sociale et à assurer le bien-être et la dignité de tous les Congolais et de toutes les Congolaises ce volet comprend trois axes stratégiques à savoir la réduction des inégalités hommes-femmes et les violences faites aux femmes la promotion d'un emploi adressant la sécurité sociale pour tous et la gestion des risques ainsi que l'insertion sociale et l'entrepreneuriat des jeunes s'agissant de la réduction des inégalités hommes-femmes et la violence faite aux femmes votre gouvernement accordera à la femme congolaise sa juste place au sein de la communauté en favorisant sa participation au développement du pays à tous les niveaux et en luttant contre les violences liées aux gens pour ce faire trois actions principales ont été ciblées en premier lieu il s'agira d'augmenter le quota de participation des femmes dans les institutions politico-administratives en second lieu votre gouvernement construira des centres de suivi des violences basées sur le genre et installera des incaines provinciales de l'agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme à la jeune et les petites filles à vie ferme aussi et en dernier lieu il sera mis en oeuvre la plan d'action de la stratégie nationale de la lutte contre les violences bien c'est sur le genre visant l'implantation des centres intégrés systémiques et l'opérationnalisation de la vie en ce qui concerne la promotion de l'emploi des centres de la sécurité sociale pour tous et la gestion des risques le gouvernement que je dirige entend créer une classe moyenne susceptible de participer à la création de richesses ainsi qu'à l'effort de développement national dans ce secteur il est envisagé de mener quatre actions de part il s'agit notamment de construire par des partenariats publics privés des ateliers de travail mutualisés dans les villes de plus d'un million d'habitants en commençant par Kinshasa, Kumbashi et qui s'en habitent créer 40 pommes d'agrepreneurs organisés en filière par province par an avec une capacité de 200 postes de travail par pomme mettre en place par l'interaction entre l'office national de l'emploi le même l'unité présidentielle chargée du suivi des trois initiatives présidentielles prioritaire et le ministère du plan une plateforme numérique pour l'enregistrement et le suivi des emplois créés renforcer la couverture de l'ONEM par l'implantation des maisons d'emploi dans les 145 territoires Le dernier axe stratégique de ce volet est en lien avec l'insertion sociale et l'entrepreneuriat des jeunes Il traduit l'ambition de votre gouvernement de créer des emplois et insérer socialement les jeunes par la promotion de l'entrepreneuriat Dans cette optique votre gouvernement créera des micro-entreprises agricoles et se propose d'équiper les centres d'incubation dans les centres de production agricole en faveur des femmes et des jeunes En outre cette population cible pourra bénéficier de formations stages emplois en vue de leur intégration à l'économie formelle Sans être exhaustif d'autres mesures d'accompagnement seront également mises en oeuvre telles que faciliter aux jeunes l'accès aux différentes formes de crédit à des conditions avantageuses notamment par le renforcement du fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo projet en cible lancer un programme d'investissement des jeunes dans la loi industrie en collaboration avec les gouvernements provinciaux Le dernier volet de ce pilier est l'accès à l'information En effet l'accès à l'information est essentiel pour permettre aux citoyens de prendre des décisions éclairées d'exercer leur droit et de participer pleinement à la vie sociale économique et politique En favorisant un accès équitable à l'information l'État garantit la transparence gouvernementale et encourage la participation démocratique tout en rencorçant la responsabilisation des institutions et le développement personnel et collectif Dans ce volet votre gouvernement a fait les choix stratégiques suivants pour suivre et parachever la réforme du cadre normatif et institutionnel en finalisant les textes légaux et réglementaires moderniser la RPNC3 pour la couverture et la diffusion des activités parlementaires et institutionnelles pour suivre l'amélioration de l'image de marque du pays à travers une communication institutionnelle stratégique redynamiser le fonctionnement de l'administration à la communication et enfin harmoniser et renforcer la communication autour de l'action gouvernementale dans le pays président de l'assemblée nationale honorable membre du bureau honorable député national élu légitime du peuple le cinquième pilier de ce programme est dédié à la impérieuse nécessité de renforcer l'efficacité des services publics. Dans cette optique, il est important de mettre en place des mesures et des pratiques qui visent à améliorer la qualité, la transparence, l'accessibilité et la réactivité de ces services. En mettant en œuvre ces mesures, l'administration de l'État congolais entend améliorer son efficacité, gagner la confiance des citoyens et contribuer au bien-être et au développement durable de la société congolaise dans son ensemble. Ce billet est structuré en deux axes stratégiques. Le premier consiste à moderniser les services publics administratifs pour plus d'efficacité. Le deuxième entend parachever le processus de mise en œuvre de la décentralisation et de la réforme de l'administration territoriale. La modernisation des services publics administratifs pour plus d'efficacité a pour objectif de fournir à la population un service public de qualité et maîtriser le poids des dépenses du personnel dans le budget de l'État. Pour y arriver, votre gouvernement mettra en œuvre cinq actions spécifiques. Mettre en place un programme de renforcement des capacités des agents de l'administration publique, élaborer une politique salariale efficace, poursuivre la rationalisation des services publics administratifs, recéder périodiquement à l'évacuation et au mouvement des agents de carrière conformément à la loi portant statut des agents de carrière, fournir des services publics de base par état civil, services de sécurité, de proximité tels que la police communale, l'encadrement des enfants et des jeunes désœuvrés et en clair qu'à la marginalisation sociale, l'assistance aux familles et aux groupes sociaux les plus ignorants. Sur un autre régime, votre gouvernement souhaiterait parachuter le processus de mise en œuvre de la décentralisation et la réforme de l'administration territoriale. Pour y arriver, il s'engage à assurer le transfert effectif des compétences et de ressources aux provinces et aux ZTD pour ainsi renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux et l'illégitime du peuple. Le dernier pilier du programme d'action de votre gouvernement concerne la gestion durable et responsable de l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Avec une superficie forestière estimée à 155 millions d'hectares, soit 62% du territoire national, un grand réseau hydrographique, une méga biodiversité parmi les plus riches et variés, un important potentiel haliotique, un sous-sol riche en minerais de toutes sortes, en hydrocarbures et gaz, des tourbilières et des terres arabes couvrant une superficie estimée à 80 millions d'hectares. La République démocratique du Congo est comptée par l'un des plus grands pays forestiers possédant la plus grande biodiversité du monde. Fort de ses atouts naturels et avec l'évolution préoccupante des changements climatiques ainsi que la destruction de la biodiversité, la République démocratique du Congo se trouve une fois de plus au cœur des rivalités géopolitiques liées à la transition écologique mondiale. Ainsi, son positionnement comme pays solution à la crise climatique le met au centre des nouveaux enjeux de la gouvernance mondiale, ce qui appelle à des orientations stratégiques claires. La mise en place des mesures solides dans ces secteurs permettra à la RDC de jouer pleinement son rôle de leader dans les discussions internationales sur le changement climatique tout en tirant parti des mécanismes appropriés tels que le crédit carbone dont les recettes pourront être orientées vers la lutte contre la pauvreté. Il est impératif que la RDC saisisse cette opportunité pour mettre en valeur ses atouts naturels et contribuer de manière significative à la protection de l'environnement mondial tout en favorisant son propre développement durable. Ironiquement, alors que les populations congolaises vivent dans leurs environnements, celui-ci est confronté à divers objectifs majeurs tels que la décolectation, la dégradation des sols et la pollution croissante par les déchets plastiques dans les zones urbaines. Il est évident qu'il est urgent de déployer des efforts considérables pour inverser cette tendance et lutter de manière durable contre ces effets néfastes, notamment les inondations, les érosions, les épidémies, entre autres. Pour parvenir à cet objectif, ce pilier met en place cinq axes stratégiques d'intervention, à savoir la poursuite des réformes stratégiques pour la gestion durable des forêts, pour mettre la RDC en situation de jouer pleinement son rôle de périssolution. La gestion durable des ressources en eau, aux fins d'en assurer une gestion responsable et durable. La lutte contre le changement climatique, dont l'objectif spécifique consiste à honorer tous nos engagements internationaux relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone. L'amélioration de la gouvernance environnementale et l'assainissement dans les villes, cet axe poursuit l'objectif de garantir un environnement de vie sain pour les Congolais, débarrassés notamment de toute pollution liée aux déchets plastiques. Il prévoit de créer 50 000 emplois par million de tonnes dans les villes grandes productives productives des déchets solides, de mettre en place un mécanisme institutionnel national de gestion des déchets, et enfin, élaborer et mettre en œuvre un programme de municipalisation accélérée des villes. Et enfin, le cinquième axe stratégique, c'est le développement rural équilibré à travers des programmes tels que, par exemple, le PDL-145 territoire. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député nationaux dignes et libres du peuple, le programme d'action du gouvernement que j'ai ainsi l'honneur de présenter aujourd'hui devant notre registre d'Assemblée, ce chiffre a 277 000 milliards de francs pour voler, soit dans l'an 2,9 milliards de dollars l'Amérique pour les cinq prochaines années et devra être totalement financé par des ressources étatiques et non étatiques du pouvoir central et des provinces ainsi que des entités territoriales de la répartition du coût du programme suivant ses différents piliers se présente comme suit. 30% est alloué au pilier 1. Il porte sur la création de plus d'emplois et la protection du gouvernement d'achat des lignages, avec un coût total cumulé de 81 000 milliards de francs en voler sur les 5 ans du programme, soit une moyenne de 16,6 millions de milliards de francs en voler par an. 25% sont alloués au pilier 3. Il porte sur l'aménagement du territoire national en vue de collectivité maximale, ce qui représente un coût total cumulé de 69 000 milliards de francs en voler sur les cinq ans du programme, soit une moyenne de 13,8 milliards de francs en voler par an. 20% sont alloués au pilier 2, qui porte sur la protection du territoire national et la sécurisation des populations qui vivent. Cette proportion correspond à 55 000 milliards de francs en voler alignés sur les cinq ans du programme, soit une moyenne de 11 000 milliards de francs en voler par an. 15% sont attribués au pilier 4, qui porte sur l'action de garantir l'accès aux services sociaux de base. Cette proportion indique un coût total cumulé de 41,6 millions de francs en voler pour les cinq ans du programme, soit une moyenne de 8,3 millions de francs en voler par an. 5% sont alloués au pilier 5, qui porte sur le renforcement de l'efficacité des services publics. Ce pourcentage indique que le tout total cumulé des actions prévues est de 13,9 millions de francs en voler sur les cinq ans du programme, soit une enveloppe de 2,7 millions de milliards de francs en voler par an. 5% enfin sont alloués au pilier 6, géré durablement et de manière responsable du système de la RDC face aux changements climatiques. Cette proportion correspond à la quantité estimée de 13,9 millions de milliards de francs en voler sur les cinq ans du programme, soit environ 2,7 millions de francs en voler par an. Malgré les déficits budgétaires, l'endettement sera contrôlé et aucun recours aux avances de la banque centrale du Congo ne devrait être pris en compte. Dans ces conditions, l'accroissement des ressources internes du budget de l'Etat et les économies liées à la rationalisation des dépenses seront au centre de la stratégie de financement des programmes d'action du gouvernement. Les partenariats publics et privés et où les échanges des ressources naturelles du pays continueraient à financer les grands projets industriels et infrastructurés. Les ressources dont le gouvernement a besoin pour financer son programme d'action ne peuvent être générées que par l'économie congolaise, avec l'appui de certains partenaires de l'État. Les perspectives macroéconomiques de la RDC dans les cinq prochaines années restent globalement bonnes, avec une croissance économique tirée toujours par le secteur minuit, un niveau général des prix maîtrisables, un niveau de réserve internationale adéquate. Ainsi, les recettes de l'État pour la période du programme d'action du gouvernement passeront de 16% du PIB en 2024 à 18% du PIB en 2028. La mobilisation des recettes par les régimes financières sera complétée par les appuis publiques, des partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement, ainsi que par des partenariats plus réactivés tels que les versements de la CICOMI dans le cadre du Congrès chinois renégocié d'environ 324 millions de dollars par mois. Les dépenses publiques, quant à elles, passeront de 21,5% du PIB en 2024 à 22,5% du PIB en 2028. La composition des dépenses publiques devra favoriser les dépenses en capital par la réduction des dépenses courantes. Ceci ne pourrait se faire que grâce aux efforts de gouvernement de rationaliser la gestion des dépenses publiques, notamment par le respect des procédures de la chaîne de la défense, la limitation du recours aux procédures d'urgence, l'amélioration de la transparence et l'efficacité dans la passation des marchés publics grâce à l'informatisation des procédures de passation des marchés publics à travers le SIGMA. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national et élu légitif du peuple. Le système de pilotage, de contrôle de la mise en œuvre et du suivi et évaluation de ce programme d'action du gouvernement constitue le facteur essentiel de sa réussite. Dans ce sens, le gouvernement accélera son action dans un cadre formel et pérenne. Ce système renforcera l'obligation de renommabilité de toute personne en charge d'action de ce programme et renforcera l'obligation de transparence pour garantir la traçabilité, la visibilité et le contrôle des activités. Le pilotage stratégique du programme d'action du gouvernement sera placé sous mon autorité directe. Il me reviendra de m'assurer, en ma qualité de premier ministre-chef du gouvernement, que les différents acteurs travaillent en vue d'atteindre les objectifs nombreux du programme et de coordonner sa mise en œuvre. Pour ce faire, j'établirai un cadre efficace de pilotage au travers des lettres de mission aux membres du gouvernement en indiquant les actions à mener et les résultats attendus. Les feuilles de roue indiqueront les délais de mise en œuvre. Ce cadre de pilotage que j'assurerai peut être délégué au président des commissions interministérielles permanentes au niveau du gouvernement central. En ce qui concerne les actions du programme d'action du gouvernement sous la responsabilité des provinces et des étudiants, à travers les conférences des gouverneurs sous la présidence du chef de l'État, il me reviendra de préciser le cadre de pilotage basé également sur les objectifs de développement assignés aux gouverneurs de province, dont le respect est prescrit de la Constitution. Le pilotage opérationnel de la mise en œuvre de ce programme incombera aux ministres responsables de leur secteur. Le programme d'action du gouvernement sera soumis à un système de suivi et évaluation régulier en termes de revue du programme. Ces revues permettront de s'assurer de l'état d'avancement et de prendre, cas échéant, les mesures correctives. La base de ces revues serait la matrice des mesures et d'indicateurs de performance du programme d'action du gouvernement. La gestion axée sur les résultats et la gestion par objectifs seront privilégiées pour mesurer les performances de chaque secteur. Quant à l'obligation de réservabilité, elle sera imposée à tous les responsables du projet. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député national d'Inerie du Peuple, votre gouvernement propose des mécanismes de collaboration avec le Parlement pour la mise en œuvre du programme, pour favoriser une communication ouverte, une collaboration considérée et un engagement mutuel. Ce programme d'action du gouvernement est assortie de certains instruments de collaboration avec l'Assemblée nationale qui sont essentiels pour assumer un fonctionnement démocratique et efficace du gouvernement en permettant une superposition et un contrôle parlementaire. Sur la base de cette collaboration ouverte et permanente, votre gouvernement est désirée de contribuer à la production législative tout en respectant pleinement le principe de la séparation des pays. A cet effet, le gouvernement se propose de soumettre à l'Assemblée nationale un agenda législatif qui servira de cadre de référence de la collaboration inter-institutionnelle. L'agenda législatif proposé ci-après n'est pas une liste exhaustive, mais il permet de donner plus de cohérence au programme du gouvernement. Cet agenda législatif concerne les textes légaux, pourtant notamment sur les matières suivantes, l'amendement de la loi pour le principe fondamentale de l'agriculture, projet de loi sévencière, révision du code des investissements, révision de la loi pour les finances publiques, la révision de la loi sur les marchés publics et les partenariats publics privés, le régime fiscal adapté aux très petites entreprises et autres appuis du genre, projet de loi l'IA et j'en passe. Cet agenda législatif serait programmé sur la base d'un dialogue entre la chef du gouvernement et les présidents des deux chambres dans les périodes entre deux sessions parlementaires susceptibles en fonction des urgences et de la pertinence des sujets à débatte. Le gouvernement propose aussi de maintenir la collaboration entre les deux institutions sur les questions liées à la formulation et à l'exécution des politiques publiques dans le cadre du calendrier budgétaire prévu dans le décret portant gouvernance budgétaire et confermement à la constitution de la République et à la loi relative aux finances publiques Cette loi ayant enlevé l'option de basculer vers les budgets de programmes, le gouvernement devra ainsi institutionnaliser le processus de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation. Votre proposition, c'est le plan national stratégique de développement 2024-2028 comme cadre de référence de planification de programmation au cours de la mandature qui sera soumis au Parlement au titre de l'article 146 comme une déclaration de politique générale sur la planification stratégique à moyen et long terme pour porter la vision du développement du public. Le gouvernement tient à assurer le Parlement de sa disponibilité à répondre régulièrement selon un format à convenir aux questions des honorables députés sur la marge des affaires du pays. De la même manière, pendant les sessions parlementaires, les membres du gouvernement resteront disponibles pour informer les commissions parlementaires de la manière dont les programmes publics sont mis en œuvre et de la manière dont les lois sont appliquées. Le gouvernement aura aussi à recourir régulièrement aux procédures législatives particulières pour toutes les matières ou situations dont l'urgence et la technicité exigeraient l'intervention du gouvernement qu'au fondement au prescrit de l'article 129 à l'inaire 1 de la Constitution et pour la ratification des traités et accords internationaux du monde négociés par le gouvernement en vertu de l'article 214 de la Constitution. Ces mécanismes sont essentiels pour assurer une supervision démocratique du gouvernement et garantir une révision des comptes appropriée. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national et élu légitime du peuple, le programme d'action du gouvernement que je viens de présenter aujourd'hui marque un engagement profond envers l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et la transformation futurelle de notre pays. En misant sur la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, l'aménagement du territoire, la sécurité, l'accès aux services sociaux de base, l'efficacité des services publics et la gestion durable de notre environnement, nous nous engageons à bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Ce programme ambitieux et détaillé, soutenu par une planification rouleureuse et une gestion transparente, vise à répondre aux défis auxquels notre nation est confrontée tout en tirant parti de nos atouts naturels et humains. Nous avons rétabli des bases solides pour la croissance économique, la stabilité politique et sociale et l'inclusion de tous les citoyens dans le processus de développement. Ensemble, sous l'impulsion et suivant le cadre fixé par son Excellence M. le Président Félix-Antoine Tissé-Kéty, et avec le soutien actif de votre auguste Assemblée et celui de toutes les institutions de la République et des forces vives de notre nation, nous parviendrons à concrétiser cette vision d'un Congo prospère, solitaire et pleinement souverain. Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Avant de clore mon discours, je voudrais à travers vous m'adresser à celles et ceux de nos compatriotes qui sont en ce moment même rangés par l'extreinte pauvreté ou pour d'autres, par les arbres de la guerre ou d'autres calamités. Aux milliers de jeunes qui ont volé désarmés par le poids du chômage. Aux milliers d'agents publics et aux travailleurs qui aspirent à une mère nous-mêmes. Aux veuves et aux orphelins qui souffrent dans leur pays du sentiment d'être toujours des oubliés de la République. et qui ont perdu tout espoir à travers vous, honorables députés dignes et du peuple. Je voudrais envoyer du haut de cette tribune un message d'espérance et souligner qu'avec l'aide de Dieu et sous l'égide de son excellence, Félix Antoine Tizekény Thibault, président de la République. Leurs différentes situations connaîtront sans nul doute un changement certain à la suite des projets, réformes et des actions sanitaires qui seront mises en œuvre par votre gouvernement dans le cadre du présent programme. A vous qui êtes les représentants légitimes de nos frères et sœurs vivant dans la partie nord-est du pays, qui ont perdu foi en la vie, qui dorment chaque nuit avec la peur de ne pas avoir le jour d'après. Je voudrais ici indiquer notre ferme volonté et je dirais même notre détermination à œuvrer sous le leadership du chef de l'État pour un retour effectif de la terre véritable dont ils sont privés depuis maintenant 30 ans. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, élu légitime du peuple. La République démocratique du Congo est face à son destin. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement la question de l'émergence ou du développement de notre pays. Ce qui est en jeu va au-delà de nos clivages et de nos différents intérêts. Ce qui est en jeu, c'est la réappropriation de notre destin en tant que Cambonaises et Cambonais. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de notre pays en tant que nation une et indivisible. Et pour relever tous ces défis, nous devons être capables de mettre de côté ce qui nous divise afin qu'ensemble nous fassions triompher l'intérêt général et l'intérêt général seul. Nous sommes les descendants de Kimba Guita et de Kimba. Nous sommes la patrie de Kassaboubou et de Lumumba. Rien ni personne ne doit nous faire reculer ni nous faire tromper. Et je voudrais ici, si vous le permettez, on aura le député d'îmes et l'îmes du peuple, en ma qualité de première ministre au chef du gouvernement, en tant que ma qualité de maman congolaise, indiquer que la République démocratique du Congo se défendra face à nos agresseurs ainsi qu'à leurs complices, ceux qui massacrent tous les jours nos paisibles populations, qui décapitent nos enfants, nos frères qui violent nos soeurs, nos mamans qui pillent nos richesses. Tôt ou tard, ils répondront de leurs barbaries et de la crime devant la justice. Notre vocation est d'être une puissance au centre de l'Afrique. Nous allons nous donner les moyens d'y parvenir. Voilà pourquoi, sur marge de ces convictions, je sollicite humblement, honorable député national et élu légitime de notre peuple, que vous approuviez le programme de votre gouvernement dont le résumé vient de nous être exposé. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu protège et bénisse notre peuple et ses dirigeants. Je vous remercie. 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 Salut, salut ! Ikän Verve, 내일 vous providing éc heaven. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Jouen? Je vous remercie. Jouen Jouen, je répète ajustement. Jouen. Jouen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosalie. Merci, Gagnonitard. Merci, merci, Marabouka. Merci beaucoup. Madame la Première Ministre, chère du gouvernement, nous tenons sincèrement à vous remercier pour votre exposé au public clair. Cet exposé, en effet, traduit la quintessence de votre programme que vous avez déposé il y a 48 heures ici à l'Assemblée nationale. Ce programme lui-même, qui visait à concrétiser la vision du Président de la République, son Excellence Pélix-Antoine Tisekédi-Tilombo. Nous avons tous suivi, les députés ont suivi avec beaucoup d'attention et à travers eux l'ensemble du peuple couvrier. Puisqu'au moment où nous parlons, le message que j'ai le soir à travers tous les pays, et même les Congolais vivant à l'étranger, en Europe, en Afrique, au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Mongolie, en Ukraine, en Moscou, tous sont tentés de vous suivre, madame. Et c'est très important. Ceci traduit donc la hauteur, la grandeur des attentes du peuple congolais. Les amis qui chantent là au-dessus, nous sommes dans une phase maintenant, c'est une intelligence, vous allez chanter après pour vous réjouir. Maintenant, c'est la confrontation du Siren qui commence. ц c'est à moi la question n'a pas l'élimination n'a pas besoin et à faire de l'analyse pour maman premier ministre la ministre de l'aie pas comme un nom à l'amour on a voté au mandat et l'autre qui est beaucoup à l'hôpital à se faire en la loi pour la mort à ce qu'on a joué par l'héritu la cacquille d'une salle mais elle fait ça qu'on peut jeter alors qu'on mette la bambane sur ma peau magasie quand on voit dans la maçon à la mara on aura le député chers collègues nous avons suivi tous avec attention l'exposé de madame la première ministre j'étais tenté de lire et avant d'en arriver à la conclusion j'allais dire que chaque fois on nous présente le programme ici à l'assemblée nationale et à la fin de l'année on recommence on évalue pas je voudrais saluer le fait que madame la première ministre elle-même comme nous l'avions souhaité il y ait une période d'évaluation des actions qu'elle vient de nous présenter il faut qu'il y ait un timing de réalisation et un cours de réalisation ici pour faire simple comme madame la première ministre nous a promis comme elle nous a promis qu'elle nous enverra un document de pilotage de son action qui pourrait se faire à ce niveau au niveau des commissions et des ministériels nous voulons absolument que ce soit une véritable fin de route par exemple quand j'ai reçu personnellement les comités de gestion des conseils d'administration de la régie de l'eau j'ai dit vous là vous exagérez vous envoyez les factures aux gens mais il n'y a pas d'eau ils ont répondu en disant vous l'état aussi vous exagérez vous avez consommé l'eau pendant des dizaines et des dizaines d'années vous ne loupez pas vous nous devez près de 300 millions de dollars américains conséquence la ville de kinshasa a 1145 forages vous savez ce qu'il était à l'avenir de la ville de jakarta quand les forages sont rapprochés les uns aux autres il y a un effondrement nous devons faire attention c'est une matière qui doit être suivie par les ministres qui a cette matière dans ses attributions 134 stations de régime de l'eau dont 74 seulement fonctionnent aujourd'hui on va se poser la question qu'est-ce qui reste pour qu'ils soient éclairés parce que quand je suis passé dernièrement il y avait déjà les réseaux électriques installés mais il manque plus que les câbles on doit se poser la question de savoir est-ce que c'est devenu une malédiction ou c'est une réalité on doit se poser la question de savoir est-ce que force bendeira va se réveiller un jour la question de savoir est-ce que la tchopo c'est impossible de rétablir le courant dans la ville de kinshasa on doit se poser la question est-ce que l'oubillanche on ne peut pas élargir pour que mbujimaï puisse être éclairé pourquoi nous avons des coupes d'électricité à kinshasa au moment où nous envisageons inga 2 alors que nous avons déjà zongo le problème c'est tout court quand vous recevez la snelle on va vous expliquer les dernières coupures que nous avons sont dit aussi à l'anarchie dans la ville c'est pourquoi nous saluons la création ou la nomination des ministres délégués chargés de ville j'espère que les gens ne construirent plus si les conduites des régions des autres ils ne construirent plus si les câbles de la snelle et en même temps réclament de l'électricité l'état doit faire sa part c'est à dire payer ce que l'état consomme quand vous donnez de l'eau gratuitement dans les universités dans les écoles dans les camps militaires dans les hôpitaux mais sachez que la régie des eaux pour faire son stock a besoin de l'argent nous ne disons pas que les universités doivent payer mais l'état doit se mentionner cette matière stratégique vous voulez demander à la snelle d'être avec un réseau de 1956 régies des eaux de 1939 mais l'eau dans certains endroits est devenue tout simplement aujourd'hui madame vous avez fait la démonstration que il ya moins de faire un programme et les gens peuvent comprendre améliorer et par exemple dès la gare centrale à l'aéroport 10 minutes si ça ne suffit pas et qu'il ya la pertinence on peut voir la latitude de continuer 2 pour les régroupements qui ont moins de 10 députés ça sera maximum trois minutes arrangez vous entre vous là bas pour consommer les trois minutes comme ça nous avons économisé le temps je voudrais solliciter de la première bien que cela relève de mon autorité pour l'élève je voudrais que la première m'autorise à retirer la parole on ne soutenait pas poser la question de votre cherche nous sommes d'accord avec ça oui nous sommes tous les humains je voudrais avant que nous poursuivions puisque tout le monde n'a pas mon secret les honorables députés vous allez rester assis c'est les membres du bureau ou les membres du gouvernement qui ont des petits clés d'ordre physiologique il veut approfiter y compris madame la première ministre c'est un problème ne vaut pas de scandale ici à l'assemblée nationale ça va on peut continuer je pose la question à madame la chef du gouvernement on continue ah voilà madame sollicite un petit repos de 5 minutes et le mandat du gouvernement va profiter pour ceux qui seront en barbe là-bas j'ai arrêté à profiter mais ici il ne faut pas me suivre puisque le rapport au conseil au monde est de la partie j'ai rien il est dans la salle ça va pour profiter aussi pour réduire de présente des vies des presse aujourd'hui je ne vois pas Chers téléspectateurs, la première ministre a fait un discours depuis les deux heures, elle a commencé à 14h35 et terminé à 16h15. Quand on ferme tes calculs, on a 2h15, 25 minutes de discours de la première ministre qui a ramassé beaucoup de secteurs de la vie nationale et nous avons comme engagement majeur à créer plus d'emplois, protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais, mieux protéger les citoyens congolais ici, elle fait allusion à la sécurité, construire une économie plus diversifiée et plus coopérative, compétitive, assurer plus d'accès aux services de base et enfin renforcer l'efficacité des services publics. Patrick Tchamala, un discours on ne peut plus clair avec des mots simples et qui rassurent. La première ministre s'est adressée à la nation, les députés vont intervenir, apparemment le tour va se terminer aujourd'hui même. Après ce petit repos de quelques minutes, la première ministre et les députés vont revenir ici dans la salle pour suivre les préoccupations des honorables et députés et la première ministre aura 4 heures afin de prendre en compte les préoccupations des honorables et répondre. Et après son intervention, on va déclarer, on va adopter les discours et après cela, ça sera l'investiture du gouvernement. Oui, un discours clair, un programme ambitieux, vous l'avez dit. Alors, rappelons d'abord que ce programme ici se fonde sur les 6 engagements du président de la République, chef de l'État, lors de son discours d'investiture. Et donc, c'est comme un continuum de ce qui avait déjà été posé comme base, comme j'avoue, par ce discours-là du chef de l'État. Et madame la première ministre l'a souligné, au-delà de ce discours-là, ce programme ici rentre également dans le cadre des autres programmes des ministères sectoriels qui avaient déjà été conçus, mais également dans le cadre du plan national de stratégie de développement, le PNSD, en cours de finalisation. Madame la première ministre a rappelé des principes directeurs qui vont, n'est-ce pas, guider les différentes actions prévues dans le cadre de ce programme. Il y a notamment la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité. Et là, elle a insisté sur, notamment, la garantie d'un emploi décent. Vous vous rappelez que, pour le chef de l'État, la création des emplois est un engagement, l'un des principaux engagements qu'il a pris, l'une des promesses qu'il a faite parmi les 6, exactement. Et donc, à travers cette promesse-là, il s'agit, par exemple, pour la première ministre, d'avoir créé, en moyenne, environ 1,5 million d'emplois par an. Alors, rappelons que ce programme est un programme qui s'étale sur 5 ans, c'est-à-dire de 2024 à 2028, et par an, il s'agit de créer environ 1,5 million d'emplois. Et donc, ça répond véritablement à ce principe directeur. Mais, la pression du dialogue comme instrument, n'est-ce pas, pour la consolidation de la paix, pour la consolidation de la cohésion nationale. Et donc, à ce propos, vous avez suivi, à la fin, le président de l'Assemblée nationale le dire, Madame la Première ministre a proposé même, a proposé, des mécanismes de collaboration, des mécanismes de collaboration entre l'exécutif et le législatif. Et donc, il ne s'agit pas, ici, d'attendre que l'Assemblée nationale vous suive au petit pas, face le contrôle, bien entendu, le contrôle est l'une des missions de l'Assemblée nationale, et l'exécutif, lui-même, crée des conditions de se faire contrôle. Il faut rendre compte, exactement, il faut rendre compte, la redevabilité, ça, c'est le maître mot, c'est le maître mot pour la première ministre. Et donc, là, il semble, dans cet agenda législatif, ce que la première ministre propose, il y aura plusieurs textes légaux et textes réglementés qui seront révisés. Elle a cité, par exemple, la Lofi, la loi relative aux finances publiques, qu'elle veut, n'est-ce pas, la voie changée, n'est-ce pas, pour qu'on y apporte des réformes psychiques, ça vient de répondre aux urgences que nous avons, aux besoins de l'air, aux préoccupations que nous avons dans ce domaine-là. Vous avez beaucoup parlé sur le discours du premier et de la première, on va faire le tour de ta pleine avec nos conférences et docteurs à l'ordre national, pour qu'on y apporte des réformes de l'air. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. 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 Il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. Il 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 y a fait. Premier ministre. Il y a fait. 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 En plus. Il y a fait. Pour avoir. Il y a fait. 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 Il y a fait.